Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice dans un repère avec des coordonnées et des vecteurs. On va prendre 4 points ABCD, on va montrer qu'ABCD est un trapèze mais que ce n'est pas un parélogramme. Donc ça permettra de vous rappeler ce que c'est qu'un trapèze, ce qui différencie finalement d'un parélogramme. Puisque c'est la première question, ensuite alignement de 3 points et parallélisme de 2 droites. On est parti, ça va être l'occasion de parler de collinarité bien sûr. Ça donne ceci, donc ABCD c'est un trapèze. Alors à quoi est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un trapèze ? Ça n'a pas une démonstration parce que ce que vous voyez ce n'est pas forcément exact. Mais ça nous permet comme ça un petit peu de faire des conjectures. Qu'est-ce qu'on va essayer de montrer ? Eh bien vous voyez on sent quand même qu'ici AD et BC sont parallèles. Eh bien un trapèze c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Donc ici ça serait les côtés AD et BC. Alors ça n'est pas un paragraphe mais on verra comment on va le montrer. Donc on est parti, montrons que AD est parallèle à BC. Alors pour ça on va avoir besoin des vecteurs. Donc AD et des vecteurs BC. Alors AD, coordonnées de D moins coordonnées de A. Ça c'est facile, il faut s'en rappeler. Donc j'écris les coordonnées de D, j'enlève les coordonnées du point A. Donc on fait bien attention aux parenthèses, il y a des moins. Vous voyez on a 7 moins moins 3. Donc mon vecteur AD a pour coordonnées. 7 moins moins 3 ça fait 7 plus 3 ça fait 10. 5 moins 1,5 ça fait 4. BC coordonnées de C moins les coordonnées de B. Et encore une fois la parenthèse pour ne pas se tromper. Donc BC a pour coordonnées 5. 1,5 plus 0,5 ça fait 2. Vous pouvez vérifier aussi rapidement sur votre graphique si vous en avez fait un précis. Ici pour aller de AD on doit faire un déplacement de 10,4. Donc effectivement 10 unités vous pouvez compter vers la droite et après on monte de 4. Pour aller de BC, 5 unités vers la droite et après on monte de 2. Donc pour l'instant ce qu'on a fait c'est pas mal du tout. On a besoin ensuite du déterminant. Le déterminant de AB, BC. Parce que le déterminant c'est un outil mathématique qui permet avec les coordonnées de déterminer si deux vecteurs sont collinaires. On pourrait faire autrement, je vais vous montrer juste après. Pour l'instant ici, donc on fait dette de AD, BC. Voilà on va faire le produit en croix des coordonnées. Donc 10 fois 2, moins 4 fois 5. Ça fait 20, moins 20. Ça fait bien 0. Donc, on en déduit grâce à cet outil que AD et BC sont collinaires. Donc les droites AD et BC sont parallèles. Alors on aurait pu faire un petit peu autrement. En regardant les vecteurs AD et BC. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux ? Effectivement ici, vous pouvez remarquer, le vecteur AD, donc ça c'est la deuxième méthode, il est égal à deux fois le vecteur BC. Et ça, c'est un lien de collinarité. Un des vecteurs est le double de l'autre. Donc avec ça, ça vous dispense en fait de faire le déterminant. Si vous remarquez comme ça un coefficient entre deux vecteurs. Parfois c'est évident, parfois c'est un petit peu plus dur. C'est à vous d'adapter. Sachez que le déterminant, ça marche toujours. Si vous voyez un lien de proportionnalité visible, profitez-en. Et vous avez ici une relation qui traduit la collinéarité de AD et BC. Alors on a donc deux côtés pareils. Alors attention, il faut un petit détail en plus parce qu'il pourrait se passer ceci. Ici, on pourrait avoir ici A et D, et ensuite C et B. Et dans ce cas-là, si vous tracez A, B, C, D, B, C, D, vous avez un collinéarité croisé. Donc ça ne va pas, ce n'est pas un trapèze. Donc ici, il faut quand même s'assurer que AD et BC sont dans le même sens. Alors comment on sait ? Eh bien c'est là qu'il faut être un petit peu plus pointu. AD égale 2 BC. 1 égale 2 BC. Ce 2, c'est un coefficient positif. Donc ici, AD et BC sont dans le même sens. D'accord ? Et donc, effectivement, A, B, C, D est un trapèze non croisé. Alors si vous ne vérifiez pas qu'ils ne sont pas de même sens, ça pourrait être, vous voyez, un trapèze croisé. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Ça, c'est juste un petit point de détail. Donc je répète, le fait de vérifier que AD et BC sont dans le même sens, ça vous permet de dire qu'ABC est un trapèze non croisé. C'est plus conventionnel. Maintenant, on passe à la deuxième question, alignement de trois points. C'est pareil, on va utiliser la collinearité de deux vecteurs. Pour montrer que ces deux sont taillis, on va regarder les vecteurs CE et les vecteurs CD. Alors on sait faire. CE, c'est coordonnée de E. Il est donné, c'est 5,5 moins 0,5. Et on enlève les coordonnées de C. Moins 6, moins 1,5. On calcule ensuite le résultat. 5,5 moins 6, ça fait moins 0,5. Moins 0,5 moins 1,5, ça fait moins 2. CD, ça fait D. Donc 7, 5,5. Moins les coordonnées de C. 6, 1,5. Donc CD, là, pour coordonnées 1, 4. C'est pareil, vous regardez sur la figure. Ici CD, effectivement, quand on regarde la figure, on a bien un déplacement 1, 4. Et pour ensuite CE, on a un déplacement moins 1,5 et 1,5 vers le bas. Donc 2 vers le bas. Donc c'est bon. Maintenant, comment on fait tant ? Alors les deux méthodes, vous pouvez faire le déterminant. Déterminant du couple CE, CD. On fait le produit en croix. Moins 0,5 fois 4. Moins, moins 2 fois. Ce qui fait, moins 2, moins, moins, ça fait plus 2, ça fait bien 0. Donc, CE et CD sont collinaires. Ça veut dire, en fait, que les droits de CE et CD sont parallèles, comme elles ont un point commun qui est le point C. Ça veut dire que CD et E sont alignés. Pour ceux qui veulent essayer de trouver une relation entre les deux, et regardez, comment passer de CE à CD ? Eh bien, il suffit de multiplier par moins 2. Moins 2 fois CE, c'est égal à CD. D'accord ? Donc, effectivement, c'est une relation de collinéarité. CD et le double, à l'opposé du double de CE, donc qui sont bien collinaires. Ça permet d'éviter le calcul du déterminant. Ensuite, montrer que AC et BE sont pareils, eh bien, on va faire pareil avec les vecteurs AC et BE. Coordonnée de AC, donc 6, 1,5 pour C. J'enlève celle de A. Donc, moins, moins 3, vous pouvez mettre tout de suite plus 3, moins 1,5. Donc, AC a pour coordonnée 9, 0. 9, 0. On a ici un 0, ça veut dire qu'on a un vecteur qui est, si on le dessine, horizontal. Vous voyez, sur le dessin, AC, c'est un trait qui est horizontal, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ensuite, BE, coordonnée de E. Donc, 5,5, moins 0,5. B, moins 1, plus 0,5. Parce qu'on a moins, moins 0,5, vous voyez. Donc, BE, c'est 5,5, moins 1. Ça fait 4,5, 0. Alors là, regardez, pour ceux qui aiment les relations de collinérité, eh bien, AC, on voit tout de suite que c'est égal à 2 fois BE. Donc, ici, on pourrait dire AC et BE sont collinéaires. Et donc, on obtient des directions parallèles. AC est parallèle à BE. Pour ceux qui aiment le déterminant, eh bien, on fait le déterminant, donc, de AC, BE, produit en croix, 9 fois 0, moins 0 fois, 4,5, ça fait à chaque fois 0, et 0 moins 0, ça fait 0. Vous voyez que nos deux vecteurs sont collinés. On arrive à cet endroit. Et ensuite, on en déduit le parallélisme de AC et BE. Cet exercice est terminé. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada